Justice et Droits, une chronique de Maître Sylvain Lamarche La loi impose à chaque citoyen le respect des droits des autres. Toute personne doit se comporter de façon prudente et diligente, de façon à ne pas nuire et causer des dommages à autrui. Si une personne cause des dommages à une autre personne par sa faute, elle pourrait en être tenue responsable. Le Code civil du Québec a établi le régime de la responsabilité civile. Trois éléments essentiels devront être prouvés devant le tribunal pour qu'une personne soit trouvée responsable et tenue de réparer des dommages causés à autrui. Il devrait y avoir faute, c'est-à-dire ne pas avoir respecté un engagement relatif à un contrat, au contraire à la loi. Il y avoir des dommages subis par la victime, et la faute produite devrait être la cause immédiate et directe des dommages subis. On distingue plusieurs types de dommages matériels, des dommages corporels et moraux, et de façon exceptionnelle, des dommages exemplaires, qui pourraient être accordés lorsque le juge estime qu'il y a eu contravention à la loi ou aux droits fondamentaux en vertu des chartes des droits et libertés et qu'il y a lieu de dissuader d'autres personnes de contrevenir à la loi de la même manière. La loi prévoit donc des recours en responsabilité civile et des actions pourraient être entreprises devant les tribunaux pour obtenir réparation pour les dommages subis par la faute d'autrui. Vous venez d'entendre une chronique « Justice et droits » de Maître Sylvain Lamarche.